Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de la calcédoine en pierre dans votre bracelet, chemin de vie. Vous avez la calcédoine en pierre dans votre bracelet, vous vous demandez quelle est la signification, quelles sont ses vertus, on va voir ça aujourd'hui en détail. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. On va parler tout d'abord des vertus de la calcédoine et on verra ensuite en fonction du calcul, quelle est sa signification pour les 8 pierres qui sont calculées dans le bracelet, chemin de vie. Si vous n'avez pas encore calculé votre chemin de vie et vous tombez sur cette vidéo, je vous invite juste en dessous à retrouver le lien pour calculer justement ces 8 pierres dans le détail. Et à voir la description également vers les autres pierres de votre chemin de vie puisqu'il y en a 33 en tout. Et je vous propose une explication pour chacune d'entre elles. Ici, on va parler de la calcédoine. La calcédoine est une pierre douce, une pierre bleue, une pierre de douceur. Elle est surnommée pierre de l'avocat. Pourquoi ? Parce que l'avocat, il doit justement permettre de faire une bonne plaidoirie. Il doit permettre de s'expliquer clairement, de manière posée, de manière fluide. Et l'objectif d'un avocat, c'est notamment de pouvoir défendre la personne et de pouvoir convaincre, tout simplement. Donc la calcédoine, on le verra, est une très bonne pierre de communication. Mais c'est une pierre très douce. Donc elle va surtout convenir aux personnes qui ont besoin de s'apaiser par rapport à la communication ou qui ne supportent pas quand ça crie, quand c'est compliqué. Et voilà, on n'est pas sur une pierre qui va forcément booster la communication comme le lapis lazuli. On n'est plus sur une pierre qui est là pour adoucir, pour calmer. Si vous avez la calcénoise dans votre pierre de base, donc celle qui est liée à vos ancêtres, en première ligne vos parents, la calcédoine a ici une fonction de vous aider à vous adoucir. On est sur des personnes qui ne supportent pas quand ça crie. Elles ont obligatoirement un passif avec ça. Alors ça peut être les parents, ça peut être l'école, ça peut être différentes situations qui ont été un petit peu compliquées pour elles. Et ces personnes ne peuvent pas, en fait, tout simplement, avoir une communication compliquée. Elles ont besoin que ça soit dans la douceur. Excusez-moi, que ce soit dans une communication douce et fluide. Également, la calcédoine est liée à la créativité. Si vous l'avez en pierre de base, vous pouvez être très créatif, très connecté et être dans une famille où ce n'est pas du tout, du tout, du tout. Voilà, les valeurs, ce n'est pas du tout la manière de fonctionner. Et puis là, la calcédoine vous invite à vous reconnecter à votre essence même, à votre âme et à vos objectifs de vie, à votre chemin de vie. Si vous avez la calcédoine dans votre pierre de personnalité, qui est liée au renforcement mental, ici, la calcédoine est une pierre qui vous invite à la douceur. Vous pouvez avoir un caractère assez fort, une manière de s'exprimer assez compliquée. Voilà, on vous définit comme quelqu'un d'un peu brut dans ses paroles, ce qui ne veut pas dire que vous êtes méchant, loin de là. Mais vous pouvez être très franc, très honnête et dire, en fait, tout simplement ce qui vous dérange. Donc, la calcédoine, ici, pierre de l'avocat, a toute sa fonction, puisque l'objectif, c'est que ça puisse passer un petit peu plus en douceur, que ça puisse, voilà, ne pas vous porter préjudice, tout simplement. Et puis, vous rassurer, vous apaiser, puisqu'on est dans une pierre de douceur. Donc, ça peut être aussi la personne qui se sent vite agressée, tout simplement, dans son caractère, alors que ce n'était pas forcément le cas. Donc, ça joue par rapport au vécu. Donc, si vous avez la calcédoine dans votre pierre de sommet, qui est liée à votre évolution spirituelle et surtout ce qui vous freine dans votre évolution spirituelle, ici, la calcédoine vous invite, en fait, à plus de douceur, à plus de connexion, à vraiment faire confiance à votre côté créatif, à votre côté intuitif et de ne pas vous mettre la pression. Ce qui vous freine, c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir que ce soit là, tout de suite, en deux temps, trois mouvements. Non, non, non. Tout ce qui est intuitif, ça peut être super fluide, mais plus on va exiger, plus on va demander que ça vienne en deux temps, trois mouvements, que ce soit clair, net, précis, plus ça va être compliqué. Donc, ici, la calcédoine vous invite à la douceur, à la patience, à la fluidité, tout simplement, et aussi à assumer votre créativité. Si vous avez la calcédoine en pierre d'expression, donc en pierre d'expression qui est liée aux autres et qui est liée à la communication, alors là, on retrouve souvent des pierres bleues, puisque la calcédoine vous invite à communiquer en douceur, voilà, si vous avez justement tendance à être un petit peu brute, un petit peu, voilà, trop franc dans vos paroles, mais également, elle vous invite à réussir à communiquer quand vous n'aimez pas, voilà, que ça part dans des cris, que ça part dans quelqu'un avec qui on ne peut pas trop discuter. La calcédoine est là pour vous rassurer, vous apaiser et que la communication puisse, en fait, s'établir et que ce soit beaucoup plus fluide, voilà. Donc, quel que soit votre caractère, si on retrouve plusieurs cas possibles pour la pierre d'expression, eh bien, on vous invite à plus de douceur, d'apaisement, en fait, dans toute communication, que ce soit vous qui la faites, enfin, c'est toujours un échange, c'est pour ça que là, on retrouve tous les cas, mais il faut vraiment, voilà, que ça se fasse en douceur, réétablir votre manière de communiquer. Si vous avez la calcédoine dans votre pierre de chemin de vie, donc la pierre qui est calculée en fonction de votre date de naissance, je vous invite à retrouver juste en dessous de la vidéo votre chemin de vie complet, vous êtes chemin de vie 3, voilà, puisque cette vidéo s'adresse particulièrement à l'explication des autres pierres et le chemin de vie, c'est vraiment une grande description. Donc, je vous le mets juste en dessous et vous invite à suivre le lien après cette vidéo. Si vous avez la calcédoine en pierre de touche, la pierre de touche, c'est la lampe du génie, c'est la pierre qui vient confirmer, en fait, votre chemin de vie. Vous avez très certainement dans votre chemin de vie d'autres pierres douces, voire des pierres bleues, comme de l'aigues marines, de la topaz, et ici, c'est une confirmation. Ça veut dire que votre chemin de vie est marqué par la créativité, par la douceur, par la communication, par, on retrouve, tout ce qui est voyage, vraiment tout ce qui est aérien, tout ce qui va vous amener de la douceur, de la sécurité, et qui va vous aider aussi à pouvoir transmettre à autrui. Donc, c'est une confirmation sur votre chemin de vie. Si vous avez la calcédoine, pour la pierre numéro 7, la pierre qui est liée, en fait, qui est calculée avec nos voyelles, notre pierre d'appel, qui est liée à nos pensées, nos ressentis. Ici, la calcédoine vient, en fait, travailler le fait qu'il faut que ça se fasse plus en douceur. Pareil, on a, voilà, un mental assez fort. Alors, les pensées, elles peuvent être, voilà, très rapides. Elles vont nous empêcher, de pouvoir réellement nous connecter à ce côté angélique, ce côté douceur. On est, voilà, sur des pensées où on est, le mental met trop les choses de côté. Ce n'est pas assez intuitif. Ce n'est pas assez fait en douceur. C'est trop marqué encore par les valeurs, par l'éducation. Donc, ici, c'est vraiment se faire confiance, se redéfinir. Voilà, un propre cadre vraiment très coton et pouvoir obtenir, en fait, beaucoup plus de fluidité. Ça veut dire qu'on vous invite, voilà, à être plus à l'écoute de vous-même et plus sensible. Si vous avez la calcédoine, pour la pierre 8, la pierre de vœux qui est liée à notre sensibilité, ici, c'est dès qu'il y a quelque chose qui va être très, très compliqué, en fait, pour vous, directement, ça va attaquer, en fait, la gorge. Donc, ça peut être des personnes qui ont la boule dans la gorge, qui vont vraiment se sentir bloquées au niveau de la poitrine. Là, ça vous invite, tout simplement, à faire le point, mais en douceur. Le but n'est pas de se prendre la tête sur ce qu'on n'arrive pas, voilà, à exprimer, ce qu'on n'arrive pas à débloquer, ce qu'on n'arrive pas, surtout, à digérer, en fait, à accepter et faire le point, en fait, là-dessus, pour pouvoir vraiment le libérer. Et la calcédoine vous invite principalement à de la créativité. Donc, ça peut se faire par le dessin, par la danse, tout, voilà, tout ce qui va vous permettre, tout simplement, de vous libérer et de vous rassurer, de vous apaiser par rapport à cette sensibilité. Vous pouvez retrouver le détail des autres pierres de votre chemin de vie juste en dessous de la vidéo. Je vous partage également la playlist qui vous permet d'avoir plein d'indications sur votre bracelet chemin de vie, comment l'entretenir, pourquoi les pierres, parfois, ne vous plaisent pas aussi de ce chemin de vie et pas mal de questions que vous pouvez vous poser également sur celui-ci. Je vous partage cela et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.